Bonsoir à toutes et à tous, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais l'occasion m'est offerte aussi pour le faire. Je dis que c'est une grande responsabilité qui m'est le choix de prendre la parole devant l'Auguste Assemblée et je voudrais d'emblée remercier l'organisation et dire combien je suis ravi d'être là, à ma condition aussi du pays plus proche du Sénégal. La distance qui nous sépare du Sénégal, c'est la même distance qui sépare Dakar de Casamance. Donc on est très proche et l'histoire, l'histoire coïncidentement, le nom Cap Vert, ça vient du nom Cap Vert du Sénégal. Donc il y a beaucoup d'affinités, mais aujourd'hui je voudrais parler d'une affinité qui m'est aussi très chère. J'ai vu la cérémonie Mandanga et ça m'avait effectivement éprouvé en sentiment d'affinité. Je vois que la cérémonie, peut-être toute la culture, la civilisation Mandanga, c'est quelque chose aussi qu'on peut, si on fait des recherches, retrouver aussi comme contribution de cette culture dans la culture du Cap Vert. Je suis très fier de pouvoir constater cette réalité que je vous avoue, je ne connaissais pas. Je viens de parler avec le président, je ne sais pas si le nom c'est ça, des collectivités Mandanga, qui m'a apporté beaucoup d'informations sur la culture. Je vous dis qu'à partir de ce moment, peut-être que j'ai le sens aussi Mandanga, que je vais continuer mes recherches parce que, comme pays de culture, comme vous l'êtes aussi, le Cap Vert a fait un pari que nous pensons très important. Nous voulons, comme l'avait dit l'ambassadeur de la Pologne, nous voulons développer notre pays, mais sans renoncer à notre culture. Nous pensons même que la culture doit être le levier pour le développement de nos pays et nous sommes là aussi pour apprendre beaucoup avec l'expérience du Sénégal et avec l'expérience de cette communauté, comment ça s'appelle ? Mandanga. Mandanga et aussi de cette ville. C'est pour Dambourg. Dambourg. Donc, merci, félicitations et continuons dans la même voie. Merci, merci.